Le Centre international de la pédagogie d'entreprise vous présente son jeu sur le management des flux. Ce jeu existe en deux versions, présentiel et distanciel. Cette vidéo présente la version distanciel. Dans un premier temps, Reactik place les participants en situation d'établir un diagnostic des flux. Il trace les flux, les dimensionne en termes de délai, d'encours et de stock, puis identifie les causes de ralentissement de ces flux. Dans un second temps, les équipes s'affrontent pour la conquête du monde. Elles établissent un plan de progrès sur trois ans afin d'accélérer les flux et accéder aux pays les plus exigeants. L'équipe gagnante est celle qui obtient le plus de parts de marché. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici, mettez sur pause pour les lire. L'animateur doit être en relation avec l'ensemble des participants. Ceux-ci sont répartis en équipes et on peut constituer autant d'équipes qu'on le souhaite. Chaque équipe doit pouvoir travailler sans être entendue des autres équipes. L'animateur peut collaborer avec chacune des équipes. Les logiciels nécessaires sont une connexion à distance, Excel et PowerPoint. Voici la vue d'ensemble du jeu. La durée est d'environ 6 heures, mais le jeu peut être facilement fractionné en plusieurs séances. L'animateur peut, pour certains travaux à réaliser, donner les instructions, envoyer les fichiers nécessaires et demander aux équipes de s'organiser comme elles le souhaitent pour réaliser le travail pour tel jour à telle heure. Les équipes travaillent ainsi entre deux séances, c'est-à-dire en intercession. L'animateur peut aussi demander à chaque équipe de renvoyer le résultat de son travail. Six entreprises sont en compétition pour conquérir le monde. Leurs objectifs ? Réduire le délai pour accéder au pays et débloquer de la trésorerie pour implanter des magasins. La première étape consiste à comprendre le fonctionnement de l'entreprise et donc à tracer les flux physiques et d'informations. Pour ce faire, les équipes disposent d'une description des activités qu'elles doivent représenter par des flèches. Une convention de tracé permet d'identifier les flux physiques, les flux d'informations, ainsi que les boucles de pilotage. Les délais verts, à valeur ajoutée, et rouges, à non valeur ajoutée, sont identifiés sur chacun des 26 postes, ce qui permet de calculer des temps de réponse. Pour calculer l'encours, on considère l'ensemble des journées de travail sur le flux physique, ainsi que le nombre de coques fabriquées chaque jour. Le niveau de chacun des trois stocks dépend du délai nécessaire pour le réapprovisionner. Ainsi, plus on réduira les délais d'approvisionnement, plus on débloquera de la trésorerie. Cette dernière étape permet d'identifier les causes de ralentissement des flux et les remèdes associés. La démarche de progrès consiste à investir dans des gentils flux. Ceux-ci permettront, un, de réduire les délais, donnant ainsi accès au pays, et deux, de libérer de la trésorerie en vue d'acquérir des magasins et de s'implanter dans les pays devenus accessibles. Chaque équipe met à jour sa cartographie et s'appuie sur celle-ci pour calculer les performances. Les choix des équipes remontent automatiquement dans un fichier piloté par l'animateur, permettant à ce dernier de présenter aisément les parts de marché. On connaît ainsi pour chaque équipe ses parts de marché, ainsi que le nombre de magasins implantés et la rentabilité des magasins en regard des parts de marché générées. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporama d'animation, tableau de bord et fichiers complémentaires. Le jeu apporte une vision globale des flux dans une entreprise industrielle, en montrant la complémentarité incontournable des flux physiques et des flux d'information. La démarche de progrès oblige les équipes à faire le lien entre des progrès très opérationnels et locaux au niveau des postes de travail et la définition d'une stratégie globale au niveau de l'entreprise. Ces allers-retours permettent aux participants de donner du sens au plan de progrès. Enfin, la phase de conquête du monde, d'accès au pays, d'implantation de magasins et de gains de parts de marché apportent une dimension ludique qui garantit l'implication des participants. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.